Musique C'est comment le haut les amis ? Salut Kémy Salut Kémy Comme pour l'honneur Non c'est pas toi que je suis venu voir Je suis venu voir plutôt Kinta C'est comment non ? Puis-je savoir pourquoi ? Simplement pour demander les nouvelles de Abdon Ton frère Comment il va déjà ? Abdon va bien Et sa bulle se catrise très vite Il a commencé à aider sa fiancée à faire la veste et le nominage Ah Abdon Mais ça c'est un grand amoureux comme moi Toujours aussi fidèle à sa bien-aimée C'est sûr que tu es fidèle à sa bien-aimée ? Bien sûr C'est connu de tous Dis-lui Kolo Oui Il est fidèle à sa femme C'est Kolo que tu prends comme témoin Un gars qui n'a pas de femme Ça veut dire que vous êtes tous les deux pareils Ah non 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 Je ne veux pas qu'on m'assimile à ce voyou de Kolo Moi je ne suis pas comme ça Non Non Moi je suis un voyou Ben Désolé Kolo C'est que tu ne veux pas qu'on me dise que je suis comme toi Hein ? Moi je suis quelqu'un de très fidèle Et je suis même prêt à parier pour ça Tiens 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 Ok Je parie cinq cent mille francs que tu ne pourras pas tenir un mois sans tomber sur le charme d'une femme autre que la tienne Pari tenir ? C'est-à-dire que Kolo sera notre catica ? C'est-à-dire notre habite ? Oui Hein Kolo ? Oui Marché conclu Ok Je prends donc une cola 100 francs 100 francs 100 francs Ok C'est ce que tu me fais ? Voici donc 500 Tu me dois 400 Mais après ? D'accord Ok Au revoir alors bonne journée Quoi ? Tu ne voulais quand même pas que je prenne ta défense tout à l'heure quand Kimi t'a traité de voyou ? Tu sais que c'est le cas et tout le monde le sait d'ailleurs sauf Keisha C'est pas ça le problème C'est le montant du pari que tu as donné Tu as dit cinq cent mille francs Tu vas les trouver où ? Quel montant ? Ce n'est que cinq cent même pas le plus de certaines bières ? Je suis témoin Tu as dit cinq cent mille francs Tu vas trouver cinq cent mille francs là où ? Aïe 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 aï C'est quoi ça ? Parlez beaucoup là. Rassure-moi que tu n'as plus revoir cette pétasse de Karine. Tu sais, ça n'a pas été facile pour moi de te récupérer après mon retour de France. Tu n'as pas à craindre, chérie. Si je suis sortie avec elle, c'est parce que je n'avais plus aucune nouvelle de toi. Je pensais que tu m'avais mis sur la touche. Mon bébé, tu ne sais pas ce que tu dis. Je t'aime tellement. Je sais. En fait, quand tu m'as donné tes raisons, j'ai eu vraiment honte. Fais-moi. Je te crois, chérie. Je te crois. Quand ça me rassure de savoir que cette fille ne viendra plus perturber notre amour. À cet amour si fort que personne ne pourrait le briser. À notre amour. Mais enfin. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est à cause de Karine que tu me vaches le contenu de ton verre sur le visage. Mais non, chérie. Pas du tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme s'il y a eu une force mystérieuse qui m'a poussé à le faire. Le mystère ici, c'est la présence de Karine dans ce bar. Chérie va lui demander de ne plus nous suivre. Sinon, je m'en vais. Ecoute, Karine. Je ne veux plus que tu nous suives. Il n'y a plus rien entre nous. Je ne ressens plus rien pour toi. Tu es sûr de ce que tu dis ? Tu es drôle toi. Je répète, je ne ressens plus rien pour toi. Je vois aussi que tu ne ressens plus vraiment rien pour moi. Je t'assure, chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai. Ce n'est pas ce que je crois. Mais c'est ce que je vois. Chérie, c'est à cause de cette sorcière. Attends-moi, s'il te plaît. Je n'aurai sans plus rien pour toi. De cette sorcière, t'as pas dit ? Mais je te connais toi. Tu es la soeur de mon ami Koumba. Donc tu connais mon frère Koumba ? Oui, on était poche avant qu'il n'y ait rien d'apprendre, je ne sais quoi. Tu as de ces nouvelles? Tu t'appelles Karim, je crois. Exactement, je m'appelle Karim. Mon frère Koumba est revenu de l'Inde il y a de cela un moment. Mais ça fait quelques semaines qu'il est reparti pour un congrès au Bénin. Waouh, ça marche très bien pour lui. Et tu as beaucoup grandi, Karim. Moi, c'est Kinta. Kinta? Kinta? Oui, ce nom me revient. Oh là là, mais ça fait longtemps. Tu venais seulement chercher mon frère Koumba quand j'étais plus jeune. Exactement. J'ai vu ce que tu as fait au monsieur tout à l'heure. Je veux qu'on parle. Je peux te faire Karim. facilement de l'argent. Ah ouais? Oui, ma belle. Tu vas devoir mettre tes pouvoirs à contribution. Super. La journée n'a pas été bonne. Les recettes ont chuté. Comment pouvez-vous expliquer cela? Bosse, c'est parce que le client qui vient ici avec la jeune fille-là ne vient plus voir par ici. C'est vrai, Bosse. Quand le vieux venait avec la jeune fille, quelques minutes après, 10 personnes l'a retrouvée. Oui, Bosse. Les grands-parents, les grands-parents, les amis, les copines, les cousines, tous les amis de la copine, ils veulent se faire entretenir par le beau-frère. Vraiment, les hommes, je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas se mettre dans la tête que les petits idiots ne sont que là pour les plumer. Bon, en tout cas, si ça fait tourner notre business, nous, on n'a aucun problème. Et la vie privée de nos clients ne nous regarde pas haut. Exactement. Voilà. Tu vois un peu, tu manques qui n'en ferait aucune règle. Vraiment. Nos bouches, nos oreilles fermées. N'est-ce pas, Kanté? Patron, mais pourquoi c'est à moi qui vous posez la question? Parce qu'on te connaît, Kanté. On te connaît. Bon, d'accord, ok. Mettons-nous alors au boulot. Je vais appeler ma femme. Ma molécule préférée. Ok, passe. Au boulot. D'accord. Comment? Ah, mon chéri, la table est prête, hein? C'est quand tu veux. Ok, ma molécule préférée. Donne-moi cinq minutes, j'ai presque terminé. Hé, mon amour, je ne t'ai pas dit. Toutes mes copines adorent ma nouvelle voiture. Hum, je suis content pour toi. Si je ne te fais pas plaisir, à qui vais-je le faire, non? Ma molécule préférée. Hé, je sais, mon cœur. C'est ce que je dis à mes copines. Et elles ne me croient pas quand je dis que mon mari est différent des autres hommes. Qui ne peut pas avoir de maîtresse? Ok, laisse-les parler. Laisse-les parler, hein, si ça peut leur faire plaisir. L'essentiel pour moi, c'est ta confiance. Et je n'en doute pas, mon cœur. Tu ne me trahiras jamais, hein, non, maman? Bon, finis vite, hein, s'il te plaît. Viens me rejoindre, j'ai déjà faim. Moi aussi. J'ai faim de la nourture et de toi aussi, hein? Oh, mon cœur. Alors, dépêche-toi. D'accord, je viens, ma chérie. Hé, oh! Oh! Hé, y'as-tu avec moi? Oh... Pardon. Je réfléchissais à ce que tu es venu me dire. Tu es sûre de ton coup? Je veux parier. Ah, cœur. Toi, vous avez les paris. Après, tu vas dire que tu n'étais pas sûre de ce que tu voulais dire. À quelque chose, malheur est bon. Je vais gagner mes 500 000. Tu semblais être sûre de ton coup, hein. Tu n'es pas convaincue? Je ne sais pas. Je vais enlever. Oh, Pouce! La recette va être encore meilleure ce soir. Voilà le vieux, celui qui croit qu'il a encore guinçant, là. Avec sa copine et sa pente qui s'installe. Ah, c'est super. Mais je ne veux pas hésiter plus nombreux. Attendez, Pouce, attendez! Si on parle les autres, on va se pointer. D'accord. D'accord. Le poisson est installé, là. Moi, je vais aller en surter la bienvenue. Eh, mais Pouce! Eh, eh! Faites-le! Mais ne vous rapprochez pas de très près de la ville, hein. Le vieux, là, est très jaloux. Mais... Qu'est-ce que je vais faire avec sa copine? Ah, j'ai seulement dit, là. On ne sait jamais, là. Comme elle est belle et sexy, là. Peut-être que votre gueule... Comme elle est... Et toi, tu es drôlé. Tu ne connais pas ma divise, ma femme ou l'âge. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Kémy. Je suis Kémy, le patron de ce bar. Je suis là pour vous souhaiter la bienvenue. Ma, nous sommes heureux de te connaître. Et je parle en mon nom personnel et au nom de ma belle cama. Enchanté, messieurs. Qu'est-ce que tu fais, celui-là? Mais tu es fou, quoi! Tu es malade? Lâche-moi. Ça ne va pas? Non, messieurs. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne suis pas compris. Moi, je sais. C'est du accélément. Et je vais pour te plaindre. Non. Tu comprendras que la nourriture est grande. Les petits ne la mangent pas. Messieurs, je n'ai pas l'intention de vous piquer votre copine. En fait, je suis marié et je suis fidèle à ma femme. Merde! Après avoir touché les scènes de ma copine, tu oses me dire que tu es marié et que tu es fidèle à ta femme? Tu te moques de qui? Messieurs, s'il vous plaît, asseyez-vous, on va parler de ça calmement. Non! Les gars, on va. On part d'ici. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir, Koma. Bonsoir. Je t'ai amené à te mettre des pistaches. Je l'ai préparé moi-même. C'est moi la raison pour qu'il y a des choses en retard. Merci. Je suis sûr qu'il sera succulent parce que c'est toi qui l'as préparé. Ah ça, tu me le diras après. Merci. Merci. Iki! Azamba! Ouangou! Ii! Ouak! Vraiment! Hum hum hum! Ah! Merci! De rien! Comme je te l'ai dit, je dois courir. Je suis très arrêtée. Après vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Monsieur, vous aussi, ne me servez pas. Calmez-vous. J'ai bien observé tout à l'heure ce qui s'est passé. Mais la violence ne reçoit pas les problèmes. Je vous assure. Madame, je ne suis pas violent. Vous comprenez non? Je ne suis pas violent. Ça va. Ça va. Kanti, s'il te plaît, viens la série. Aviez-vous cessez-vous de ne pas être violent? Ça en est de trop. Vraiment, je change de barre. Kanti, pardon. Pardonne-moi. Je ne sais même pas ce qu'il me... C'est qu'il se passe. Ah! Kanti, pardon. C'était... Kanti. Je veux dire que vous avez procédé, que vous avez fait partir la cléanée et puis avec toute sa bague, je veux dire que la cléanée qui te l'entendait venir de partir jusqu'à ce qu'elle n'est pas choisi. Quanti, je t'assure que je... J'ai l'impression que je ne comprends plus mes actes. C'est comme si je suis téléguidé. L'esprit ne veut pas trop. Est-ce que si ce n'est pas le cas, ce que ça crée, c'est possible. Heureusement que votre femme n'était pas là pour voir comment vous tricouer les signes de Kava. Heureusement, vraiment. Mais... Je comprends, je comprends absolument, Arnie. Dis-moi... Tu... Tu... Je vais dire... Tu comprends-tu quelque chose ? Parce que... On voulait que je sois honnête. Mais oui, bien sûr. Ok. Je pense que... Vous ne m'avez plus votre femme. Ah non, non, non. C'est ça, c'est pas vrai. C'est vrai, boss. Je vous assure. Parce que... Tout à l'heure, la façon dont vous trépotez les signes de Kamala, c'est-à-dire que tu ne fimes pas, non ? Hum... Hum, quand tu... J'adore même ma femme, ma molécule préférée. Je l'adore même tellement que je viens de lui acheter une nouvelle voiture. Hein ? C'est vrai, ça, boss. Oui ! Et cette voiture m'aimait plus jolie que la mienne. Oui, c'est pourtant récemment que Cha et moi vous a demandé une augmentation de salaire. Vous arrêtez de ne pas avoir l'argent. Maintenant, aujourd'hui, vous m'annoncez que vous avez acheté une voiture à votre femme. Au revoir votre cœur. Ah non, Kanti. Quand je dis comme ça, en fait, c'est pour dire que je l'ai acheté à crédit. Ah. Bon, 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 changeons de sujet. Mettons-nous au travail. Sinon, on n'aura même pas de recettes aujourd'hui. Ok. Ok. Bonne soirée, boss. Mon cher Kémy, les nouvelles vont très vite. On m'a raconté ce que tu n'as pas la petite Kama. Il s'est dit que tu l'aurais même déshabillée si elle avait été toute seule. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Les gens disaient que tu aurais pu faire un bon acteur du film porno. Je n'étais pas là. C'est ce que les gens disent au haut. Et toi-même, qu'est-ce que tu en dis? Je dis que tu n'as même pas tenu deux jours à notre Paris. Et après, on m'a dit que ce colloquie est un voyou. Lui, au moins, il ne tripote pas les jeunes filles en public. J'ai été envoûtée. Et ce n'est sûrement pas moi. Et qui t'aurait envoûtée? Sûrement une personne qui voulait me voir craquer pour gagner les 500 000 francs du pari. Tu vois un peu de qui je parle. Si tu veux parler de moi, tu te trompes. Je n'étais pas là quand ces événements se sont déroulés. Et puis, ne sois pas mauvais perdant. Tu comptes me payer quel jour, s'il te plaît? Dans deux jours, le temps pour moi de recouvrir cet argent. Parfait. Bonne soirée. S'il te plaît. Apprends à te retenir quand tu vois une jolie minute. Autrement, ça pourrait te conduire tout droit en prison. Abdon, mon frère. C'est comment? Ça va, Camille? Tu vas où? Si tu es sur mon chemin, je peux te raccourcir le trajet. Non, ne t'inquiète pas pour moi. Je suis presque arrivé. Je partais à la rencontre du professeur Kola. Ah, le professeur Kola. Dis-moi, tu as blessé là? Ça cicatrise bien, j'espère. Comme tu peux le constater toi-même. On dirait même que j'ai rajeuni. Bon, si donc tu n'as pas besoin de moi, moi, je vais foncer au bar. Et si tu vas au bar, s'il te plaît, serait-ce possible que tu me remettes cette ordonnance à Akinta? Je vais te rendre ce service avec plaisir, mon frère. Je vais m'appliquer même comme ça à l'appeler pour lui transmettre les prescriptions du médecin. C'est pour le traitement de ma fiancée. Je vais alors aller. Ok, merci. Merci à toi aussi. Merci à toi. Je vais te dire ou quoi? Après, on va vous arriver à cette terre. Keisha, si tu dis d'abord bonjour, est-ce que tu vas mourir? Bonjour Keisha, bonjour Kanté. Merci. Bonjour boss. Ok, bon, bon, désolé. Ah, j'oubliais, s'il te plaît, peux-tu aller le mettre ceci à la Akinta? C'est son frère Abdon qui me l'a donné à lui le mettre. Ok, je vais. Boss, boss. Hé, boss. Est-ce que vous savez que tout le monde pense que vous êtes amoureux de Kama? Dis plutôt que c'est ça que toi tu penses. Bon, oui, c'est vrai, c'est vrai quand même. Mais c'est parce que j'ai rencontré Kama ce matin et elle m'a dit être amoureuse de vous. Sérieusement? Je vous assure, boss. Et elle est même prête à sortir avec vous si vous lui faites la proposition. Ah, quand je pense qu'on m'a voulu tripoter les cinq autres jours, j'imagine que ça va aller vite. Je ne sais pas si on nage dans un délire là. Kanté, je vous ai déjà dit que j'adore ma femme, je suis fou amoureux d'elle. Tu comprends un peu, non? Donc, cette fille ne me dit absolument rien qui vaille. Non, 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 patron. Ce n'est pas ce qu'on a constaté l'autre jour. Oh, je sais, tu me l'as déjà dit plus d'une fois. Donc, patron. Vous laissez tomber Kama, qui est un top modèle, alors qu'elle est folle amoureuse de vous. Ok. Si elle est autant belle que tu le dis, pourquoi tu ne lui déclare pas donc ta flamme? Eh, boss, c'est parce qu'elle ne peut pas accepter un pauvre type comme moi. Je te conseille donc de te mettre au travail si tu ne veux pas finir pauvre. Excusez-moi, boss. D'accord. Allez, allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501